Attends, je vais aller m'asseoir là-bas. Au soleil. Bonjour à toi. Mon cher fond de veau. Je sais pas pourquoi je dis ça. Nous sommes actuellement le jeudi 14 octobre, il est 9h34. Du matin, je suis levé depuis 8h30, c'est un peu beau. Et qu'est-ce que je fais depuis ce matin ? Una matina. Euh, bah je me suis levé, j'ai monté mon vlog que je n'ai pas monté hier soir. J'ai pas envie hier soir. J'ai pas envie. J'ai dit non, je monte pas, je monterai demain matin. Je me suis levé à 8h30, j'ai remis la couette correctement pour ceux qui ont suivi le vlog d'avant. Je l'ai remis hier soir. Et, bah du coup... Putain, j'ai envie de faire la batterie. Et du coup, j'ai monté mon vlog ce matin, de manière tout à fait normale, tout fin à pied. Là, il est en train d'envoyer ça à YouTube. Ma facecam d'aujourd'hui, elle est déjà tournée, mais j'en ai une autre à tourner aussi, de toute façon. Donc, au niveau contenu, je suis bien. Mais surtout, ce matin, il y a quelque chose d'important qui doit être fait. Muy importante. Je dois aller au magasin pour acheter un manger. C'est normal. De manière tout à fait standard. Mais, mais, je dois surtout aller laver le cuissette. Extérieur. Plus intérieur. Aspi, machin. Tableau de bord. Et tout, je veux qu'il soit nickel. Pourquoi ? Parce que ça fait du bien. C'est une belle auto. Et elle mérite le plus grand soin. Donc, là, je vais... Je vais aller au lavomatique. Je vais la laver extérieure. Je vais aussi passer l'aspi dedans. Je vais nettoyer le tableau de bord, les plastiques, les cuirs, machin, etc. Pour qu'elle sente le bonheur, déjà. Qu'elle sente le propre et tout. Ça fera du bien. J'ai vraiment envie de la nettoyer un bon coup. Ça sera fort agréable. Je la regarde là-bas. C'est une belle personne. Demain, je dois aller sur Epinal. J'ai un rendez-vous. Mais je ne sais pas si je prends le 5Q7 ou je prends la DS. Niveau pratique, la DS. Niveau confort, le Q7. Vu qu'il ne roule vraiment pas beaucoup en ce moment, je me dis que ça lui fera peut-être du bien de rouler un petit peu. Parce que là, il fait trois semaines que je n'ai pas fait le plein. Et c'est vrai qu'il ne roule pas beaucoup, beaucoup. Je ne sais pas. À voir. Je suis dans la doutation et la doutabilité. Bon, là, j'attends qu'il est 9h36. Ça va. J'attends que le vlog soit fini d'envoyer sur YouTube. Et ensuite, je partirai du coup sur Saint-Dié pour aller nettoyer le 5Q7. Je dois passer au Quora. Je dois trouver des gaufres pour Laura. Hier, elle a dit dans la conversation avec Aurélie et tout ça. Elle a dit, j'ai envie d'une gaufre au Nutella. Et le truc, c'est que faire des gaufres... On n'a pas de machine à gaufres déjà. Et je sais qu'ils vendent soit des gaufres surgelés. Ouais, c'est pas ouf. Mais tu les mets au four. Après, elles sont toutes croustillantes et tout. Comme les... Les churros, c'est pareil. Churros surgelés, ça passe nickel. Donc, une bonne gaufre au Nutella pour ce soir. Manger quoi, je ne sais pas pour ce soir. Mais ça sera fort agréable. Voilà. Je suis levé avec un petit peu de mal de tête. Je ne vais pas te mentir. Et il fait très froid dehors. Mais il faut que je bouge de toute façon. Il faut que je bouge. Samedi, je vais chez le barbier. Pour les cheveux et la barbe. Parce que les cheveux, ils ont bien repoussé. C'est con. Ça se voit, hein. Oh là là. Et puis, elle m'a dit quoi, Laura ? Samedi soir ? Ah, je ne sais plus. Elle voulait regarder un truc. On a quasiment fini à Casa de Papel. La Casa de Papel. Il nous reste, je crois, un épisode de la Casa de Papel. Et écoutez, alors, Family Business, excellent. Dernière saison, on est totalement à mourir de rire et tout. Excellent et tout. Ça ne se prend vraiment pas au sérieux. Et c'est très bien. Là, la Casa de Papel, on nous a... Enfin, beaucoup de gens m'ont écrit en disant, tu verras, c'est décevant. Je suis déçu, je suis déçu, je suis déçu, je suis déçu. Alors, la Casa de Papel est une série qui souffre de beaucoup d'incohérences et beaucoup de facilité scénaristique. Ça a toujours été comme ça. Mais si tu fais fi de ça, tu peux apprécier la série. Et là, sur ces derniers épisodes, oui, oui, c'est complètement... Voilà, je dirais, les fusillades avec des chargeurs qui sont longs comme ça tellement ils ne rechargent jamais leurs armes. Ils évitent toutes les balles comme les Stormtroopers de Star Wars et tout. Bref, si tu mets ça de côté, ça veut dire que tu occultes ce côté un peu facile. Franchement, ça reste super. Moi, je suis très content de cette première partie de saison 5. C'est comment ils appellent ça ? Si, la première partie de la partie 5. Ouais, bref, on s'en fout. Et en décembre, il y aura le reste et ça sera fini pour la Casa de Papel. Voilà. Mais franchement, moi, j'ai trouvé ça très bien. Je trouve que c'est sympa, c'est très regardable, il n'y a pas de problème. Et juste après, on va enquiller sur You, saison 3 ou 4. Non, saison 3 de You. Ouh, ça va être excellent aussi. Et après qu'on aura fini You, saison 3, il y aura encore d'autres séries à regarder. De toute façon, il y a tout qui est en train de sortir. Là, ça fait du bien, ça fait plaisir. Modern Family, on l'a fini aussi. C'est très bien. Une très bonne dernière saison. Donc, voilà, pour le petit point de situation. Et concernant les bandes LED, vous êtes plusieurs à m'avoir commenté le vlog en disant « Oui, où est-ce que tu as acheté les bandes LED pour les enfants ? » Donc, je vais vous montrer. Ceux qui ne savent pas de quoi je parle quand je dis bandes LED, c'est les lumières que j'ai mis dans la chambre des enfants. Là et là. Voilà. Et bien, ces bandes LED, je les ai mis sur mon site internet adrien-youtube.fr. De toute façon, je ne le dis pas souvent parce que je n'aime pas harceler avec ça. Mais lorsque vous avez un doute sur des produits que j'ai en ma possession, allez voir sur mon site internet. Généralement, s'ils sont bien, je les ai mis dessus. Voilà. Donc, comme ça, ça vous permet de les commander à votre tour. Et moi, je touche une petite commission dessus. Pas grand-chose, mais une petite commission. Mais cumulé, cumulé, cumulé par plusieurs achats. Du coup, c'est intéressant. Voilà. Bref, je vais vous laisser parce que je vais aller bosser un petit peu sur le PC en attendant que mon vlog envoie sur YouTube. Je vais changer la batterie de cette caméra aussi. Parce qu'il reste 45 minutes. Donc, j'ai 46 minutes de pause là. Voilà, je vous fais des bisous, je vous reprends après. Salut. Bon, les amis, il est actuellement 10h33. Je viens de tourner une facecam. Alors, ce n'était pas du tout prévu. Mais j'ai vu le temps qui restait devant moi. Je me suis dit, putain, j'ai peut-être le temps de tourner ma facecam sur je suis ou je ne suis pas. Et du coup, c'est bon, je viens de la terminer. Là, je suis en train de charger les fichiers. Est-ce pas insuffisant ? Je n'ai plus de place sur mon disque. Oh putain, il y a ce 2Go. Oh, j'avais fait le tri. Eh, mais 2, 2. Je produis beaucoup trop de contenu sur Internet. Je n'ai plus de place sur mon disque dur. C'est dingue, ça. Oh là là, là là. Donc là, je suis en train de faire de la place. Pas le choix. Je supprime les rushs, je dévlogue. Puis après, je les chargerai sur le disque dur externe. Mais il est en bas, le disque dur. Voilà, je vis de la corbeille. Non, je devrais avoir gagné un peu de place, là, quand même. Voilà, j'ai 88Go. C'est déjà mieux. Hop. Allez. Voilà, c'est en train de charger. Nickel. Oh là là là. Bref, il est actuellement 10h34. Je vais mettre en ligne mon vlog dans quelques minutes. Comme ça, au moins, c'est fait. Et après, je vais partir. Je vous prends avec moi, avec le 5U7. Je vais aller le nettoyer. Je crois que je prenne le produit aussi avec moi et la microfibre pour nettoyer tout ça. Et puis, ça sera bien. Ce sera une bonne chose de fait. Je vais déjà nettoyer l'intérieur. Et ensuite, je nettoierai l'extérieur. Je vais déjà commencer par l'intérieur, l'aspi et tout ça. Comme ça, c'est fait. Hop, là, je termine de vider, du coup, mon disque dur. Enfin, de supprimer les rushs des vlogs. Voilà. Et il reste un vlog, là. Supprimer les rushs. Il est là. Supprimer. Voilà. Vidé à corbeille. Pouf. C'est bon, j'ai récupéré 166Go. C'est très bien. Allez, c'est parti. Je vais mettre en ligne mon vlog et je vous reprendrai dans la voiture. Bon, je ne suis pas encore parti. J'étais en train de faire une story Instagram quand le facteur a sonnette. Ding dong ! C'était pour me livrer le parfum de Laura. Je suis très content. Donc, je viens de le recevoir. Ah, j'ai hâte de l'humer parce que je vous ai dit, en fait, c'est un parfum qu'une nana de ma classe au lycée, elle portait. Et j'ai dit, putain, il sent trop bon ton parfum, c'est quoi ? C'était Escada. Et du coup, ma soeur, vu qu'elle travaille en parfumerie, elle avait quelques testeurs. Et je lui avais demandé à ma soeur, mais tu peux me refaire sentir l'Escada ? Apparemment, c'est ça. Et c'était bien ça. Et j'ai dit à Laura l'autre jour, j'ai dit, putain, on parlait de parfum. Je dis, moi, il y a un parfum, mais ça m'est resté et tout. C'est l'Escada. Et elle m'a dit, tu veux que je le mette ? Et je dis, bah oui, mais ça se trouve, tu n'aimes pas. Ça se trouve, elle n'aimera pas. Je ne sais pas. Elle m'a dit, oui, mais toi, si tu aimes, moi, ça ne me dérange pas. Et du coup, je viens de recevoir, je l'ai commandé, c'est My Origins. Ce n'est pas une collab. Ce n'est pas une collab. En plus, il marque bonjour Adrien. Ah, c'est beau. Ce n'est absolument pas une collab, mais s'ils veulent m'envoyer des parfums gratos en échange d'une pub, moi, ça ne me dérange pas. Le mec qui racle des partenariats. Et le voilà. Alors, ils ont mis des échantillons Kate Spade. Je ne sais pas c'est quoi. Un échantillon de parfum. Et voilà le Escada Magnétisme. J'ai hâte de sentir. J'espère que Laura, elle aimera. Si elle n'aime pas, tant pis. Je le fure à ma mère ou autre. Mais parce que c'est quand même propre à chacun, les parfums. On n'aime pas forcément tous les parfums. Mais les parfums que je n'aime pas, tu vois. Donc, on ne sait pas. Si j'arrive à l'ouvrir, déjà. Ce sont des parfums sur My Origins, ils sont beaucoup moins chers qu'en parfumerie. Un truc de ouf. Je l'ai payé 30 balles, je crois. 30-32 euros. Alors que non, en parfumerie, c'est 60 balles au moins. Donc, je ne sais pas pourquoi ils vendent moins cher. Je n'ai pas envie de savoir. Ce n'est pas du volet. Mais le site, ça fait des années qu'il existe et tout. Donc, voilà. Allez. À mon avis, ils doivent l'acheter dans l'Est. C'est les parfums qu'ils doivent acheter dans les pays de l'Est ou quelque chose comme ça, je pense. Et du coup, ils les revendent moins cher. Alors, alors, alors. Putain, c'est ça. Tu sais, j'ai quand même le doute en me disant que ça se trouve, ce n'est pas ça. Alors, il y a le bouchon, je l'ai enlevé. Voilà. Escala, magnétisme. Oh, putain, c'est ça. Oh, la vache. Je ne vais pas m'en mettre sur moi. Si, je m'en suis mis sur moi. Oh, c'est une tunie. Oh, putain, ce parfum. Je ne sais pas, c'est quoi la composition. Mais il me... Oh, putain, il est très fruité. Je kiffe. Oh, je surkiffe. Oh, là, là. Trop bien. Je vais envoyer à Laura. Je vais lui montrer. Je vais dire, j'ai reçu. Voilà. Wow. J'adore l'odeur. Je ne sais pas, ce n'est pas marqué. De l'eau, de l'éthyl-éthyl-éthyl-méthosine-salamate, du diéthyl-amino-hydro-bexine-benzoile, du benzyl-sacilla, du benzyl-benzoate, de l'alpha... Bref, ça sent bon, c'est tout ce qui compte. C'est nickel. Allez, c'est parti. Je le vlog arrive après avoir terminé mon ménage. J'ai donc dû faire sans et c'est inadmissible. J'adore vos commentaires. Bon, allez, c'est parti. Je vais aller laver le 5U7. La voiture a vraiment besoin d'un gros coup de nettoyage. Intérieur comme extérieur, regarde l'intérieur. Elle n'est pas super propre. Il y a une bouteille de coca qui traîne. Là, au niveau des pieds, bon, ça va à peu près au niveau des pieds. Mais ouais. Et bientôt 200 mm, t'as bientôt fini le rodage. C'est beau. Allez, c'est parti. On va y aller à l'ex. La vexe, le Q-Sex. Le Q-Sex. Oh, ça se dit par des choses comme ça. Avec les essuie-glaces qui fonctionnent. Surtout celui de droite. Oh, ça fait plaisir. Le Q-Sex est propre, regardez. Moquette, siège. Même les deux sièges à l'arrière, parce que c'est à cette place. Même les deux sièges à l'arrière sont nickels. Allez. Les plastiques, tout. J'ai mis le produit Meguiar pour les plastiques. J'ai passé la SPI, la microfibre et tout. Audi. Ah, ça fait trop du bien. Maintenant, il faut laver l'extérieur. Et là, maintenant, je vais aller du coup au lavomatique. Pour le passer au rouleau. Ouais, je passe au rouleau. Moi, je m'en fous. Et là, ça fait propre. Prêt. 199 678 kilomètres. Je l'ai acheté, il avait 150 000. Allez, encore quelques kilomètres, il a fini le rodage. C'est la blague que font sur le groupe Q7 beaucoup de gens en disant qu'avec ce moteur-là, tu peux faire... Il y en a qui font 500, 600 000 kilomètres et que du coup, c'est seulement le rodage à 200 000. Voilà. Le petit Coyote. D'ailleurs, il n'est pas allumé. Hop. Et voilà. Tout nettoyé. Planche de bord. Siège. Tableau de bord. J'ai même découvert un truc que je ne savais pas, c'est que les sièges à l'arrière sont chauffants. D'ailleurs, je ne les ai pas allumés sans faire exprès. Non, c'est bon. En fait, il y a les sièges chauffants à l'arrière, je ne le savais même pas. Si, 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 je découvre la bagnole, moi. Genre, je ne vais jamais à l'arrière, donc du coup, je découvre des trucs. Les sièges chauffants, les sièges sont chauffants à l'arrière. Pour ça. La dernière fois, Léo, il me disait, je ne peux allumer les sièges chauffants à l'arrière ? Je lui dis, mais il n'y a pas de sièges chauffants à l'arrière. Il me dit, mais si, il y a le logo. Je lui dis, ben non. En fait, s'il avait raison, il faudrait que je lui dise, tu avais raison, mon Léo. Tu avais raison, il y a les sièges chauffants à l'arrière. Ah, dit. Ben allez, je vais au Lavomatic, je ne vais pas ici parce que je n'aime pas. Là, il n'y a pas de rouleau et tout, je vais aller à celui d'à côté. C'est par tête. J'ai trouvé les gaufres. C'est Laura hier qui écrit dans la conversation avec Aurélie en disant, j'ai trop envie d'une gaufre au Nutella. Ok, il n'en fallait pas plus pour que je me donne la mission de lui trouver des gaufres. C'est bon. J'ai pris pour ce soir des spatzels, des chupets de chez lui. Avec des cordons bleus du boucher. Pour le midi, je me suis pris un truc vite fait à rignoter. Et j'ai pris les bonnes gaufres avec du Nutella. La chantilly, t'as qu'à faire, on t'en va aller jusqu'au bout dans la folie. Bref, voiture nettoyée, course faite. Il est déjà midi 16. Je suis un palabour. Je rentre, je mange. Des bisous. Bon, les amis, il est actuellement 13h. Je suis rentré. J'ai rangé les courses. J'ai mangé un morceau. Il n'y avait plus Julien Courbet. C'était fini. Trop triste. Là, je suis sur le PC. Donc, ma facecam prête à être montée. Vous avez voté en majorité pour avoir le jeu. J'aime, je suis ou je ne suis pas. Je pense. En dernière news, c'était ça. Alors. Ouais, majorité de je suis, je ne suis pas. Ok. Donc, je montrerai ça après. Je vais déjà préparer le logiciel de montage comme ça, c'est fait. Et puis, après, je fais mon live. Je vous reprendrai après une fois que mon live sera terminé. N'est-ce pas ? Il sent trop bon. Ce parfum, c'est abusé. Abusé l'odeur. J'adore. J'adore. Ceci-là, j'adore. Bon, les amis, il est actuellement 15h. Je viens de terminer le live. Donc, c'était un bon live. On a parlé un peu de tout et tout. C'était très bien. Ah, je m'étire deux secondes. Et là, je viens de terminer le montage de la facecam du coup que j'ai tourné ce matin. Donc, c'est en cours de rendu. Et je vous la mettrai en ligne dès qu'elle sera rendue. Je la mettrai en envoi peut-être ce soir. Je pense que ça sera en début de soirée qu'elle sera en ligne par avant. Parce qu'elle dure quand même 35 minutes. Après, il y a encore l'envoi sur YouTube. J'ai du boulot à faire. Donc, je ne vais peut-être pas l'envoyer tout de suite. Je ne sais pas. Je vais voir. On verra bien. J'aviserai. Mais en tout cas, une bonne chose de faite. Ça, c'est cool. Le live était très sympa. Vous étiez tous très dentés. Franchement, c'était cool. Et puis, voilà. Et puis, le Q7, il est propre. Je me répète, mais il est propre. Et ça, c'est beau. Allez, là. Je vais laisser le rendu tourner. Et puis, dès que le rendu sera terminé. Je pourrais mettre les à d'autres tâches de travaillification. Il est long à rendre. 45 minutes de rendu. Ça fait beaucoup, là, de temps de rendu. 50 minutes, 51 minutes. 52 minutes. Non, là, ce n'est pas normal. Je ne suis pas censé être au double de temps de rendu que de la vidéo. 55 minutes. 56. 57. 57 minutes de rendu. C'est une blague ? Ah, ouais. Ouais, si, en fait, c'est vrai. Parce que j'ai des filtres. Et quand il y a des filtres, normalement, il met deux fois plus de temps que la vidéo. Donc, ouais, non, c'est cohérent. C'est fair play. On bat tant pis. 57 minutes, je ne peux pas utiliser l'ordinateur pendant 57 minutes. Bon. Je laisse tourner. Je vais aller faire du rangement en bas. Tranquille. Et puis, je reprendrai le boulot une fois que ce sera terminé. Allez, let's go, girl. On y va. Dégoûté. Ça va être le titre du vlog. Je suis dégoûté. Oh. Je vais faire la miniature. Voilà. Gordon. Hier, vous savez, Laura lui a changé son panier. Enfin, il lui a remis une couverture. Eh bien, il a tellement bouffé la couverture qu'il l'a vomi. Là, je redescends. Je suis content pour faire du rangement. Je ne constate pas un, pas deux, pas trois, pas quatre, pas cinq, mais s'il vomit. Oh, seigneur. Dans le salon, salle à manger, salle de bain. Aïe, 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 aïe. Il a vomi partout. Mais le truc, c'est qu'il vomit des morceaux de son coussin, du coup. Et tu as des morceaux de coussin avec la bouffe de midi, de la flotte et tout. Aïe, aïe, aïe. En plus, il était caché dans un coin. Il savait qu'il avait vomi. Il n'était pas bien. Du coup, je l'ai mis dehors. J'ai ouvert la porte. Il est en train de bronzer au soleil. Et du coup, je tôtéphone avec ma mère. Je ramasse le vomi en même temps. Le premier, ça va. Et le dernier... Ah, j'ai eu du mal. Le dernier, j'ai eu des renvois. Alors, moi, je déteste vomir. Enfin, qui aime bien vomir, déjà, de base. Mais le dernier, il m'a fait remonter des... Des remontées, là. J'ai été à deux doigts de vomir. Je dis à ma mère, attends. Attends. J'ai eu de l'eau qui est remontée dans la bouche. C'est dégueulasse. Ah, j'ai eu de l'eau qui est remontée dans la bouche. C'était affreux. Affreux. Immonde. Ah, c'était dégueulasse. Oh, mais bon. C'est bon. C'est ramassé. C'est fait. Mais c'était pas fameux, quand même. Ouh, dit-donc, dit-donc. Oh, là, seigneur. Après, c'est pas sa faute. Enfin, il a bouffé le panier, mais bon. Bon, bref. Le rendu de ma vidéo est quasiment fini. Il reste 9 minutes. C'est beau. Tu vois, ça a mis moins de temps que ce qui était annoncé. Attends, 39. Ouais, c'est ça. 41 minutes. Attends, attends. Ouais, non, si. 51 minutes de rendu. Ouais, si, quand même. Mais bon, c'est bientôt fini. Tant mieux. C'est beau. Puis après, je vais continuer de bosser et tout. Mais, oh là, 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 là. Oh, j'ai vomi. J'espère qu'il va pas recommencer. Qu'il puisse faire dehors, s'il te plaît. Bon, les amis, il est actuellement 17h48. Oh, j'arrête un peu, là. J'en peux plus, là. La vidéo, le, 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 le. Putain, j'ai oublié de mettre en envoi la facecam. Oh, là, là. Ah, c'est, elle est finie de rentrer tout à l'heure. Je suis tellement dépêché, du coup. Elle continue sur le. Ce montage de l'enquête, j'ai oublié de mettre en envoi la facecam. Oh, pardonnez-moi. C'est où, c'est là. Voilà, c'est bon, c'est en cours d'envoi. Vu la durée, à mon avis, il y en a pour un peu plus d'une heure d'envoi. Je pense, c'est facile. Même avec la VDSL. Mon avis. On doit être pas loin d'une heure d'envoi. Allez. 1h25. Tu vois, je l'ai dit. Donc, elle sera pas en ligne tout de suite. Excusez-moi. Bref. Une bonne chose de faite. Là, je vais redescendre. L'oral va pas tarder à rentrer d'ici une petite demi-heure et tout. Et puis, après, on mangera les cordons bleus et les spadzels. Les spadzels, les spadzels, les spadzels. Hop. Est-ce qu'il a revomi, Gordon ? Non, ça a l'air d'aller ? Non, ça va. Est-ce que c'était quelque chose, quand même ? Hop. Hop. Demain, j'ai rendez-vous à Epinal, à 11h. Pas que... Bah, il faut que je monte le vlog ce soir. En gros. Bah, t'as qu'à te casser la gueule, toi ? Oh, il est tout propre, le 5Q7. Je vous ai montré de l'extérieur ? Non, je vous ai pas montré. Il est tout propre, le coquin. Ça fait plaisir. Ah, c'est une bonne personne. Ah, c'est vrai qu'il fait clean, hein, comme ça. Nettoyer, le noir, il ressort bien. Ah, c'est bon. Je sais pas si je prends le Q7 ou la DS demain, à Epinal. Je sais pas. Peut-être le Q7, je pense. Je sais pas, je verrai. Selon l'humeur. Bon, faut que je le dise avant, parce que Laura, elle part au boulot. Donc, si je dis pas avant, elle part avec l'une ou l'autre voiture. A voir. J'ai les petites gaufres. Le Nutella, la gentille. Ça, c'est bon, je vais pas te mentir. Ah, il fait pas chaud, hein. Je vais refermer la véranda, là, parce qu'il fait pas chaud du tout. Ah, mon cordon, ils sont pénis, c'est bon. Hop. Voilà. J'ai pas regardé à combien était la citerne. Ça me fait trop peur. Qu'elle descende trop vite et qu'on se retrouve sans chauffage et tout, parce qu'en toute façon, on peut pas la remplir. On va aller voir ça. La dernière fois que j'ai regardé, elle était à 40%. Un peu plus de 40%. Là, on est à 35. Ça descend vite, hein. 35%. Il va falloir que le chauffagiste se dépêche à nous livrer le poêle. Et le ballon d'eau chaude. Faudrait qu'il se dépêche. Allez, regarde, cacotte. Quand on a acheté la maison, on était à 50%, 50-60. Ensuite, j'ai regardé il y a trois semaines, on était à deux semaines, on était à 40. Et on a 35. Ouh là là, ça descend vite. On va leur faire gaffe, hein. Ouais, quand même, ça m'inquiète un peu, là. Les délais de livraison, là, du chauffagiste, ça m'inquiète un petit peu, quand même. On verra. Bon, les amis, actuellement, 19h53. Nous venons de regarder le dernier épisode, la deuxième partie, la première partie de la saison 5. Le casal et Papel, c'est un gros bordel, de toute façon, leur numérotation. Ça y est, on a mangé aussi. C'était très bon et là, je suis ce PC parce que je vais monter le vlog. Je dois monter le vlog. La face cam de demain, je peux la monter demain après, mais c'est bon. Hop. Et voilà. Je pense qu'on va se quitter ici, comme ça, ça me permet de tout monter d'un coup et de pas revenir dessus. Ça serait sympa. Je vous reprendrai demain pour un nouveau vlog, comme d'habitude. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite. Salut les amis. Sous-titrage ST' 501